La compétitive part du chess Mais après deux rondes, ce n'est pas Fabiano qui est en tête C'est un joueur qui a la double nationalité argentine-italienne Carlos Garcia Palermo, né en 1952 Qui en 1971 a battu Bobby Fischer, le grand Bobby Fischer L'ordine simultanée Donc avec deux points sur deux, ce joueur crée la surprise On va s'intéresser à la ronde qui s'est déroulée hier, la deuxième ronde Il avait les pièces noires face à Rombaldoni qui est un jeune italien en pleine progression C'est au noir de jouer dans cette position Et après fou prend F5, il y a déjà un problème pour les blancs Puisqu'après dame prend H5, le coup intermédiaire, dame F6, fait très mal Quelle est l'idée de ce coup ? On laisse temporairement le fou F5 en prise Puisque sur dame prend F5, on jouerait alors dame prend C3 La dame noire attaque la tour E1, la tour A1 et le fou C4 C'est trop pour une seule pièce Donc les blancs ont opté pour dame F3, protégeant le cavalier C3 Et maintenant, Garcia Palermo va insister en jouant le très bon coup fou D4 On attaque toujours ce cavalier C3 Sur dame prend F5, il y aurait fou prend C3 avec une fourchette des deux tours Voilà pourquoi fou B2 a été joué Et maintenant, on laisse toujours le fou F5 en prise Et on continue l'attaque avec cavalier E5 Fourchette pour la dame F3 et le fou C4 Sur dame prend F5, on joue tranquillement cavalier prend C4 Et il y aurait un gros problème puisque le cavalier attaque le fou B2 Et le cavalier C3 blanc est toujours en prise Donc ça ne va pas pour les blancs après cavalier E5 Ils sont obligés de jouer dame E2 Et maintenant, c'est la combinaison tant attendue Avec 4 pièces sur le roi blanc Et bien il y a fou prend H3 Très bon coup qui détruit le roc des blancs On doit jouer G prend H3 Et maintenant, c'est une série d'échecs forcés qui va arriver Après cavalier prend C4 On doit reprendre bien sûr ce cavalier Et maintenant, on joue dame F2, échec au roi qui force roi H1 Dame F3, échec au roi Il y a une seule case pour le roi blanc, c'est la case H2 Et maintenant, on continue par fou E5, échec au roi Forçant roi G1 Dame G3, échec au roi Sur roi H1, il y aurait dame H2, échec et mat Voilà pourquoi les blancs doivent jouer roi F1 Et maintenant, on joue dame prend H3 qui va forcer en fait le roi à venir sur la deuxième rangée Et puis sur roi E2, il y a dame G2, échec au roi Et maintenant, l'idée c'est que le fou B2 est en l'air Et si on fait le compte, il y a 3 pions de plus pour les noirs Dans cette position, après seulement 25 coups avec les pièces blanches sur une italienne Et bien Rombaldoni a préféré déposer les armes Laissant donc la première place de façon bien sûr temporaire A Garcia Palermo Rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo Sur ce 70ème championnat d'Italie qui est palpitant Sous-titrage ST' 501